Le studio CIFAC, en tant que média, peut servir de porte-parole aux jeunes victimes de stéréotypes de genre. A Madagascar, les femmes sont les dernières à hériter dans les testaments. Les premiers bénéficiaires sont souvent les frères, les oncles, les hommes de la famille. Par rapport à cela, notre rôle est de donner la parole aux femmes, aux hommes, aux anthropologues, aux juristes, aux associations de femmes. Bref, tous les acteurs concernés pour permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits que les hommes dans les successions en tant qu'enfants et héritiers. Studio Tamani a une rédaction jeune, dynamique et inclusive. Autant la hiérarchie tient compte de la représentativité des femmes lors du récuitement, autant leur représentativité est prise en compte dans les différentes productions. La problématique GER ne concerne pas que les femmes, les jeunes et les autres couches marginalisées sont aussi concernées. A cet effet, nous avons un programme produit par les jeunes et pour les jeunes. Il s'agit du programme diffusé tous les week-ends, les samedis et dimanche. Concernant l'adoption d'une loi contre les violences basées sur le genre, c'est difficile de dire exactement qu'aujourd'hui, le Mali a une loi spécifique en la matière. A chaque fois que les autorités essaient d'en adopter, le projet échoue pour des perceptions religieuses. Par contre, nous avons une loi qui favorise la promotion des femmes, qui accorde 30% des postes de nomination aux femmes. Mais en ce qui concerne les lois relatives aux mutilations génitales ou l'autonomisation des femmes, leur application pose toujours problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !